Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui, nouvelle astuce web. Nous allons voir comment utiliser Prezi. Prezi qui est une plateforme web qui vous permet de faire des présentations originales et dynamiques, que ce soit pour vos conférences, vos exposés. Bref, c'est parti. Rendez-vous sur prezi.com. Ici, nous allons commencer l'aventure Prezi en créant un compte. Nous pouvons soit rentrer nos informations via l'abarqué juste ici, soit le jumeler avec notre Facebook, notre compte Google ou notre compte Microsoft. Nous allons nous inscrire via Google. Et vous voyez, nous arrivons sur la page tarifaire. Vous pouvez utiliser les versions payantes si vous le souhaitez. Vous avez accès à tout ce qui est ici. Nous, nous allons prendre la version gratuite, le basique. Nous aurons juste les bases, mais vous allez voir, c'est déjà pas trop mal. Et nous allons pouvoir faire des présentations qui sont très originales. A noter que si vous êtes étudiant, vous pouvez aussi passer par là. Et vous avez l'option convertisseur illimité et convertisseur PowerPoint qui sont inclus. Donc nous, on va choisir le basique. Et nous allons pouvoir soit créer, soit explorer le contenu prézi. Nous allons voir comment créer. On pourra toujours explorer l'outil plus tard. Vous pouvez renseigner quel est votre rôle. Nous, on va faire business. On est plutôt dans la technologie. Et voilà, nous sommes arrivés sur Prezi. Qu'est-ce que nous souhaitons créer aujourd'hui ? Nous avons trois possibilités. Soit créer une vidéo de présentation, soit créer une présentation, soit créer des designs, chart, de l'infographie, des tableaux de bord, des rapports. Donc voilà, là c'est le premier menu. Ce que je vous conseille de faire, c'est passer et aller sur votre tableau de bord. Nous voici sur le tableau de bord Prezi. Celui où nous allons pouvoir créer notre première présentation. A savoir que si vous n'avez pas l'application en français, il suffit d'aller en haut à droite et de sélectionner bien la langue française juste ici. Très bien. Donc ici, vous avez la possibilité, vos présentations vidéo. Ici, vos présentations design. Et ici, vos présentations classiques. Dans votre bibliothèque, vous avez votre collection et les présentations qui vous sont recommandées. Et vous pouvez ici créer des dossiers si ça peut vous aider à vous organiser. Nous, on n'en a pas besoin, on va le supprimer. Et on va partir sur une présentation. Prezi classique. Pour votre présentation, on va vous proposer de créer à partir d'un modèle, soit de la créer de A à Z. Et juste en dessous, vous avez les travaux déjà en cours. Donc nous, on a déjà fait deux essais avant le tuto pour voir un petit peu comment fonctionne l'application. Mais vous avez aussi des conseils pour pouvoir débuter sur Prezi. Et des présentations qui sont aussi déjà réutilisables. Donc si vous créez de A à Z, vous allez arriver sur un modèle vierge. Ces modèles, ils nécessitent déjà une certaine pratique de l'outil. C'est pour ça que dans ce tuto, je vais vous conseiller déjà de créer à partir d'un modèle pour pouvoir vous familiariser avec l'outil. Vous avez ici les catégories, donc général, vente, développement, marketing, éducation, RH. Vous pouvez aussi filtrer par rapport à la couleur selon les modèles que vous choisissez. Vous avez les modèles vierge, blanc et foncé si vous voulez commencer à partir d'un vierge. Et donc nous, on va se balader et on va sélectionner un design qui nous plaît. Et on va prendre par exemple celui-ci. Nous pouvons explorer le modèle si nous le souhaitons. Il y a un modèle plutôt simple, mais plutôt original pour une présentation. On va l'utiliser. On nous demande de le nommer. Et dans la fonction qui peut voir cette présentation, si nous voulons garder la confidentialité de la présentation, il faudra avoir une version payante. Car sur la version gratuite, toutes les présentations que vous mettez en place sur Prezi sont visibles sur le web. Donc si vous mettez des données sensibles dans votre présentation, attention de bien avoir une version payante. Nous allons continuer et nous arrivons sur l'outil Prezi. Ici sur la gauche, vous allez avoir la timeline de présentation. Comme vous pouvez le voir, ça passe d'un post-it à l'autre. Si on veut changer l'ordre, on n'aura qu'à l'inverser comme ça. Donc on commencera bien par ce post-it là en premier. Hop, on va le remettre sur l'étape 3 pour bien commencer par le bas juste ici. Si nous lançons la présentation, nous allons avoir les animations qui vont se faire une à une. Ok. Et ici nous allons avoir tous les outils qui vont nous permettre de changer, de modifier cette présentation. Donc comme sur un PowerPoint, vous allez travailler diapositif par diapositif pour pouvoir mettre en place votre présentation. La première, la diapositive à travailler, c'est bien sûr le titre qui est juste ici. Vous pouvez le modifier. Vous avez tous les outils pour modifier le texte, la police bien sûr, augmenter la taille, la réduire. Vous pouvez le faire aussi de façon manuelle. La couleur de celui-ci, l'opacité du fond, mettre une liste, aligner, diminuer le retrait, etc. Donc sur le style, vous allez pouvoir changer l'image de fond si vous le souhaitez. Donc là, on l'a retirée. On peut la changer automatiquement ou on peut en charger une en appuyant sur les trois petits points qui sont juste ici. On choisit soit dans la base de données, soit on peut charger une image à partir de notre ordinateur. Voilà, on a pris le fond du labo. Si on souhaite supprimer un élément, on peut le sélectionner et le supprimer. À tout moment, juste ici, vous avez le menu pour pouvoir sauvegarder, revenir en arrière, copier, coller, avoir accès aux raccourcis, avoir accès à LED, etc. On va annuler pour réavoir notre ordinateur. Sur forme de section, c'est par rapport aux sections qui sont juste ici. Donc là, c'est la forme d'un post-it. On peut avoir d'autres formes disponibles, des ronds, des bulles, des étiquettes. Vous voyez, vous avez énormément de créativité. Donc là, en l'occurrence, on va annuler les transformations puisque les post-it sont très bien choisis. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'utiliser un modèle, ça peut être beaucoup plus rapide pour vous que le créer de A à Z. Toujours dans Style, vous pouvez définir aussi les couleurs. Donc soit via une palette de couleurs, soit vous créez votre propre palette. Il faudra une version payante. Dans Texte, vous avez accès à des styles précis d'écriture. en sélectionnant parmi les styles par défaut, sachant que le style du modèle, c'est celui-ci. Si vous voulez en créer un, il faudra la version payante. Voilà pour les outils style. Maintenant, dans Insérer, vous pouvez ajouter soit des images à partir de votre bibliothèque, des structures narratives pour pouvoir ajouter une animation à votre diapo. Exemple avec celle-ci. Vous n'avez qu'à la prendre et la glisser sur votre design. Et vous voyez, nous venons de la rajouter. Elle s'est mise automatiquement après les autres animations qui sont déjà là. Si on veut la mettre en premier, on la met juste ici. On peut insérer, si on le souhaite, du texte. Voilà, il sera bien inséré sur notre diapositive 1, sur la vue d'ensemble. Si on souhaitait ajouter du texte dans cette diapositive-là, on la sélectionne et on ajoute le texte juste ici. On revient. On peut insérer aussi des images. Donc vous avez la banque de données qui est juste ici. Vous pouvez aussi en charger une. Celle du chien, juste ici. Voilà, ça n'a pas trop de sens. On va la retirer. On peut rajouter aussi des icônes. Vous avez l'ensemble des icônes qui sont ici. Vous pouvez aussi en importer à partir d'un fichier PDF. Et vous pouvez juste là rajouter des animations. Donc l'animation, ça va être le zoom. Vous choisissez le premier zoom. Et chose importante, dans la lecture, vous ajoutez toujours un dézoom pour pouvoir que votre animation soit cohérente. c'est à dire qu'ici quand vous allez lancer, vous allez avoir le premier zoom et bien sûr vous allez avoir le dézoom avant de lancer la diapositive numéro 8. Vous pouvez insérer un fichier PowerPoint, des formes si vous le souhaitez, des flèches, un fichier PDF, de l'audio si vous êtes sur une version payante. L'accès graphique, c'est aussi sur la version payante. Vous pouvez importer une vidéo. Ça, ça peut être sympa si vous voulez mettre une vidéo YouTube dans votre présentation. On va le faire, on a copié une vidéo du labo des réseaux. On va l'insérer et vous voyez, on a la vidéo qui est ici. Si on lit la présentation depuis le début, on a le zoom. On a la vidéo qui se lance. Hop, on va continuer la présentation. C'est assez sympa si vous voulez rythmer votre présentation et introduire des vidéos dedans. Et toujours dans insérer, l'option filigrane si vous avez la version payante encore une fois. A noter qu'ici, on a mis directement une vidéo en ligne. Vous pouvez créer une vidéo à partir d'ici. Vous commencez, vous autorisez la caméra et ensuite, vous enregistrez la vidéo pour pouvoir l'insérer à votre présentation. Donc, par exemple, on aurait cette vue ensemble-là. On va vérifier une fois et plus, on va aller dans insérer, on va aller voir animation. Vous voyez, on va juste faire le zoom sur la vidéo, lancer la vidéo et après, ça dézoomera. On vérifie juste là ce que ça nous fait. Vous voyez, si on lance la présentation, on zoomera sur la vidéo. la vidéo se mettra en route. On sera sur le dézoom de celle-ci et on passera à la section 1. Donc, par exemple, si cette page de présentation nous plaît, on peut passer directement à cette section 2. Et là, la même chose, nous allons pouvoir changer si nous souhaitons par exemple, les points de présentation. On peut rajouter une structure narrative à côté de ça. Ça peut être pas mal. Comme une chronologie. Voilà. On va rajouter cette timeline juste ici. Mon animation vient de se lancer. ce qui fait que dans ma diapo numéro 1, j'aurai une animation qui va se mettre en place. Et du coup, sur la présentation, voilà ce que ça fera jusqu'à la diapositive numéro 2. Donc, encore ici, si je le souhaite, je peux rajouter des animations. Peut-être, si je sélectionne, hop, je peux rajouter une apparition en fondu. Voilà. Sur l'événement 2, on va aussi ajouter une apparition en fondu. Événement 3 aussi. Vous voyez, si on lance la présentation, les points importants. notre timeline qui se met en place et l'apparition des éléments en fondu les uns après les autres. C'est un exemple où vous avez énormément de possibilités avec cet outil. C'est pour ça qu'il est très intéressant à utiliser pour dynamiser vos présentations. Ça peut prendre un peu de temps des fois de préparer chaque point, mais ça peut être très intéressant. Je vous invite à bien explorer l'application. Vous avez ici les paramètres du chemin si vous souhaitez une différente animation. Donc là, sur le modèle préenregistré, le paramètre c'est toujours revenir à l'écran puis enchaîner sur les post-it. Vous avez aussi la possibilité d'aller à un écran à un autre, de dézoomer vers les sections principales, de zoomer sur les sous-chemins adjassants. Dans section, vous pouvez toujours ajouter une section si vous le souhaitez. Ça se met par rapport au modèle que vous avez rentré. Vous pouvez toujours la bouger pour par exemple, hop, ici on repart sur l'autre section qui est juste ici. Les chemins d'animation sont matérialisés par ce petit trait jaune avec les numéros 1, 2, 3, 4 selon encore une fois l'ordre que vous donnez dans la timeline qui est juste ici. Ici donc, vous pouvez toujours lancer la présentation si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir aussi un aperçu et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez partager votre présentation, soit la présenter directement si vous êtes connecté à votre ordinateur et que vous voulez lancer la présentation. soit vous pouvez ici créer un lien de partage, vous le référencez ici, vous créez le lien, vous l'avez juste là, vous le copiez et vous voyez si on le colle directement ici, on a la présentation qui est juste là. Donc la présentation elle se fait dans un ordre chronologique à savoir aussi que c'est assez interactif puisque si vous voulez passer ou revenir peut-être sur quelque chose que vous avez manqué, vous n'avez qu'à sélectionner la partie et à ce moment-là vous revenez sur celle-ci ou alors vous lancez tout simplement en allant sur suivant à chaque fois ou en allant sur la barre d'espace la chronologie de votre présentation. Toujours ici dans partager, vous pouvez l'envoyer directement par mail, vous pouvez aussi partager à des collaborateurs qui peuvent éditer, commenter, présenter à votre place. L'option live est disponible avec la version pro et sur Prezi Video vous vous filmez pour pouvoir intégrer votre image au moment où vous présentez la présentation et ainsi enregistrer une présentation vidéo de vous présentant votre Prezi. N'oubliez pas toujours de sauvegarder ce que vous faites même si vous avez des sauvegardes automatiques ce n'est pas du temps réel et quand vous allez retourner sur votre tableau de bord vous avez votre présentation qui s'affiche juste ici. En la sélectionnant vous pouvez la supprimer, la dupliquer, ajouter des collaborateurs, l'éditer si vous souhaitez la modifier et partager bien sûr le lien de visionnage. Tout ce que vous voyez avec un petit cadenas c'est la version payante ça vous permettra de télécharger la présentation par exemple et de pouvoir l'utiliser en ligne de l'exporter en PDF de voir les analyses etc. Voilà pour cette courte présentation de l'outil Prezi le mieux c'est de le pratiquer pour comprendre au mieux son fonctionnement n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire si vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou si vous voulez plus de renseignements sur une partie précise. Quant à moi je vous donne rendez-vous sur le labo des réseaux pour plus de tutos autour des réseaux sociaux mais aussi des astuces web qui vous aideront à développer vos compétences digitales et pour nous soutenir n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada